C'est vrai qu'il est tout jeune, l'architecte dont il est question aujourd'hui, qui est à l'honneur d'une exposition. Je ne sais pas s'il connaît Dalida. Peut-être pas. Quoi qu'elle soit très célèbre au Japon, il est question de... Ah, c'est dur. Yonia Ishigami, qui est à l'honneur d'une très belle exposition que vous avez visitée pour nous. C'est à la Fondation Cartier, au cœur de Paris, dans un immeuble signé Nouvelle, non ? Exactement. Donc, un écrin pour une exposition d'architecture. Alors, le jeune homme, parce qu'il a 44 ans, et pour un architecte... Il avait juste 44 ans. Oui, c'est ça. Mais oui, non, mais pour un architecte, oui. Pour un architecte qui réussit, connu, reconnu, c'est un âge jeune. Voilà, parce que d'habitude, ils font des carrières, et c'est au bout de la carrière qu'on donne des récompenses, qu'on a des monographies, des grandes expositions comme cette-ci. Mais c'est pas la carrière qu'on va chercher sa pierre, oui. Oui, c'est vrai, aussi. Et pour un architecte, c'est très bien. Alors, il a un joli parcours. Il a travaillé pour l'agence SANA. L'agence SANA a construit le Louvre-Lens, quand même, à Paris. Donc, à Paris, à Lens. À Lens ? Oui. Mince. Monsieur, je vous demande d'accueillir, s'il y a Vigar. Alors, jusqu'en 2004, il collaborait à cette agence. En 2010, il crée la sienne. Et il reçoit quand même le lion d'or, le lion d'argent à Venise, à la Biennale d'architecture. Oh là là, je suis emmêlée ce matin. Il a construit. Il a construit partout. J'ai rien dit, je ne fais pas de grimaces. Non, mais si, parce que je vois que vous vous suivez, mais vous vous dites, oh là là, qu'est-ce qu'elle dit ? On va regarder, alors. Pourquoi avoir choisi Johnny Aishigami pour cette première exposition à la Fondation Quartier, cette première exposition monographique d'un architecte ? Eh bien, c'est plusieurs choses. C'est d'abord une rencontre avec l'artiste. Et c'est aussi l'envie de travailler avec quelqu'un qui était en mesure de nous proposer un projet très surprenant. C'est lui qui a dessiné la scénographie de son exposition. Et effectivement, Johnny Aishigami, avec sa capacité à créer des architectures contextuelles, à s'adapter à un paysage précis, il a su investir le bâtiment de Genouvelle comme si c'était le paysage dans lequel il construisait un bâtiment. Les projets qu'on voit à la Fondation Quartier sont pour la plupart des projets en cours de construction. On perçoit tout de suite, évidemment, le lien fort de Johnny Aishigami à la nature. La question du paysage est fondamentale, elle est centrale dans son travail. D'ailleurs, il conçoit l'architecture presque comme une création d'un nouveau paysage, qui serait une synthèse entre le paysage originel et son architecture. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un rapport très japonais, finalement, je dirais, à la nature. Au fait de dessiner la nature, de sculpter la nature. Donc, certains projets sont créés vraiment dans une optique de préservation de la nature, comme dans ce projet de forêt qui a été entièrement déplacé. Ou dans le projet d'église qu'il a installé dans une petite vallée pour laquelle il a dû littéralement creuser la vallée. Donc, on voit qu'il n'hésite pas à intervenir sur le paysage et à le transformer quand ces projets le nécessitent. Donc, Johnny Aishigami n'utilise pas de matériaux de prédilection, justement parce qu'il repense, il refait sa copie à chaque bâtiment. Donc, certains bâtiments sont faits en verre, certains bâtiments sont faits en béton, certains bâtiments sont faits en bois. La technique et le choix du matériau est véritablement adapté au projet lui-même. Avant tout, ce qu'il souhaite, c'est créer des architectures qui représentent une expérience même de confort, c'est un mot qu'il utilise volontiers, pour les usagers du bâtiment. Et tous ces bâtiments, finalement, aussi mettent en œuvre la liberté de la personne qui va pouvoir occuper et investir le bâtiment comme il le souhaite, avec des espaces qui sont très ouverts et qui laissent finalement beaucoup de place à l'homme. – Voilà, très belle visite, très belle exposition, durant laquelle, effectivement, nous avons tout remis dans l'ordre dans la tête de Sylvie Adiga, et notamment les dates que vous évoquez. – Les dates, parce qu'en fait, 2004, il crée son agence, donc il est vraiment… – Donc il y a 36 ans, c'est ça ? – Oui, c'est super jeune. – Et 2010, il a cette distinction, le lion d'argent à Venise. C'est quand même le Graal. Moi, je lui promets un prix Square Prize, vous savez, le prix Nobel d'architecture. Il va vraiment, il va aller très loin, parce qu'en fait, il fait partie de cette jeune génération d'architectes nippons qui bousculent les codes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une signature, on ne reconnaît pas forcément son bâtiment, il ne travaille pas toujours avec le même matériau, vous avez vu, simplement, il fait attention au contexte, il fait attention à la nature et il fait attention à l'homme. Il replace l'homme au centre de son bâtiment. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça marche. Et c'est pour ça qu'il a une exposition, on lui consacre quand même à cet âge-là, une exposition de cette envergure. – Oui, c'est vrai, à la Fondation Cartier. – Donc, Fondation Cartier, c'est jusqu'au 10 juin, il y a 20 maquettes formidables. Les gens regardent, enfin, c'est incroyable. – Allez-y, on l'arrête tout de suite. – Merci, Sylvie.